bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast je suis Alexia j'anime le blog et la chaîne YouTube Femina Feminae et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode de podcast tricot un petit peu particulier puisque je voulais aujourd'hui vous parler d'un calme mystère que j'ai envie d'organiser pour vous d'où la présence de ce petit chapeau parce que voilà ça rajoute un peu de mystère donc un calme qu'est-ce que c'est pour ceux ou celles qui ne sauraient pas le calme c'est que vous allez tricoter en même temps que d'autres personnes qui participent comme vous au calme le même patron sur un laps de temps donné attention un calme n'est pas un test tricot c'est à dire que les dates ne sont pas rigides vous tricotez quand même à votre rythme mais l'idée c'est d'avoir un petit cadre quand même sur les dates pour qu'on tricote un petit peu tous en même temps ça c'est pour la partie calme ensuite la partie mystère pourquoi mystère parce que durant ce calme plutôt que de vous proposer un patron dont vous aurez vu à l'avance les images vous saurez à quoi ça doit ressembler au final et tout ça je vais plutôt vous proposer de faire ça différemment je vais vous proposer qu'on ajoute un petit peu plus de fun à tout ça tout simplement en vous proposant de tricoter ce châle un peu sous la forme d'une enquête ou d'une chasse au trésor c'est à dire que vous n'allez pas recevoir le patron d'un coup en entier vous allez le recevoir par petits morceaux sous forme d'indices une fois tous les indices regroupés bien sûr vous aurez de quoi tricoter le châle en entier vous aurez toutes les explications nécessaires et détaillées mais vous ne savez pas à l'avance à quoi le châle va ressembler et voilà c'est un petit peu l'aventure puisque du coup vous partez un petit peu dans l'inconnu c'est ça tout le fun et tout l'intérêt du calme mystère pourquoi un calme mystère ? parce que je viens de designer mon second modèle de châle de l'année et j'ai trouvé que c'était une façon sympa de vous le présenter parce qu'en plus il y a le printemps qui arrive c'est dans une petite semaine puisque c'est le 20 mars et ce châle c'est vraiment du printemps en tricot donc j'avais vraiment envie de vous le présenter et je me suis dit que le faire comme ça sous forme de calme mystère ça apporte un côté ludique et je trouve vraiment sympa pour le changement de saison que faut-il savoir à propos de ce châle ? parce qu'avant de vous décider de vous lancer je veux quand même un petit peu vous donner quelques petites infos sur ce mystérieux châle info numéro 1, indice numéro 1 ce châle est un châle qui est indiqué aussi bien pour les débutantes en tricot que les tricoteuses le confirment c'est un châle qui est simple au niveau de son design il faut savoir faire des augmentations et il y a également une partie en dentelle si vous n'avez jamais tricoté de dentelle ça peut être un ouvrage tout à fait indiqué pour votre première dentelle au tricot puisque c'est une dentelle simple donc je rappelle que la dentelle au tricot on est d'accord c'est des petits trous trous comme ça bien sûr le châle que je porte n'est pas le châle que vous allez tricoter durant le calme mystère c'est un autre de mes modèles donc on a dit un châle accessible aux débutantes et aussi aux tricoteuses plus confirmées c'est aussi un châle qui va être bicolore donc le modèle est assez simple justement exprès pour ça parce qu'il y a déjà de la dentelle et du bicolore pour être sûr que chacun ait un châle qui soit bien réussi, bien sympa je n'ai pas voulu non plus le surcharger de détails donc ce que vous avez à savoir c'est que si vous aimez la dentelle et vous amusez avec les couleurs vous allez forcément vous amuser sur ce calme ensuite concernant les dates du calme étant donné que le printemps c'est le 20 je pensais faire débuter ça entre le 20 et le 25 pour laisser à tout le monde le temps de réfléchir et de voir aussi au niveau de son matériel du matériel qu'il va lui falloir particulièrement la laine donc je pense que le début officiel le lancement sera le 25 ce qui vous laisse encore quelques jours pour vous décider bien sûr après le 25 vous êtes toujours libre de nous rejoindre si entre temps vous avez vu le podcast un peu tardivement mais le début officiel est le 25 après je continuerai quand même d'envoyer les indices même si vous arrivez en cours de route c'est pas grave vous recevrez le premier indice en décalage avec les autres mais vous aurez quand même tous les indices pour tout tricoter de A à Z quelle que soit votre date d'arrivée ensuite donc concernant le matériel qu'il va vous falloir pour tricoter ce châle vous allez avoir besoin d'une laine de type fingering c'est à dire une laine relativement fine puisque c'est de la dentelle si vous choisissez un type différent de laine libre à vous mais moi je vous conseille vraiment le fingering qui sera vraiment parfait en termes de drapé et aussi pour le côté vraiment agréable de la dentelle il va vous falloir un écheveau complet de laine fingering donc ça ça va être le coloris principal il va vous falloir 400 mètres de laine de fingering soit 100 grammes et ensuite pour un second coloris qui sera le coloris contrastant là il vous en faudra un petit peu moins je vous mets je pense ici à l'image les quantités pour chaque laine donc un coloris principal un coloris contrastant c'est un modèle qui se tricote en 3,5 mais que vous pouvez tricoter légèrement au dessus si c'est plus agréable pour vous et je l'ai tricoté sur aiguille circulaire même si le modèle peut aussi se tricoter avec des aiguilles droites moi je l'ai fait sur aiguille circulaire vraiment juste parce que je trouve ça un petit peu plus confortable que dire de plus je pense qu'on a un petit peu fait le tour au niveau des informations de BAT ah non oui voilà donc étant donné que ce modèle est un modèle que j'ai moi-même designé ce sera un modèle que je vais vous faire découvrir sur ma boutique donc c'est un modèle qui sera payant il sera au prix de 5 euros et si vous êtes intéressé pour participer à ce cal c'est tout simple il suffit que vous m'écriviez à l'adresse la demoiselle d'octobre at gmail.com une fois que vous m'écrivez pour me dire que vous souhaitez participer j'enregistre votre adresse mail dans ma base de données et je vous envoie un mail une fois que le patron est sorti le patron il va être vous allez pouvoir acheter le patron sur ma boutique Etsy donc je vais vous enverrer le lien une fois que vous êtes inscrit au cal vous recevez le lien pour aller acheter le patron donc il sera au prix de 5 euros et une fois que vous avez fait votre achat vous recevez tout de suite sans tarder le premier indice du cal uniquement le premier indice ensuite ce sera moi qui vous enverrai automatiquement je pense à un rythme environ d'une fois par semaine tous les indices jusqu'à ce que vous ayez le patron complet je pense également qu'en fin de cal pour plus de confort pour vous je vous enverrai le patron complet rédigé en un seul morceau puisque là avec le principe des indices tout ça vous le recevrez par petit bout petit bout par petit bout et donc après si jamais vous voulez le refaire vous recevrez aussi à l'issue du cal le patron le fichier complet avec toutes les explications mises les unes à la suite des autres j'espère que vous comprenez ce que je veux dire c'est pas compliqué ce que je veux dire mais j'arrive pas à l'exprimer correctement bref donc voilà pour ce cal mystère donc un châle qui est super agréable super enveloppant bicolore avec de la dentelle accessible aux débutantes comme aux moins débutantes son petit nom c'est Bernadette et je vais vous le montrer donc très rapidement pour vous le montrer sans vous le montrer parce qu'on va garder le mystère un tout petit bout de ce châle hop voilà c'est tout ce que vous verrez donc ça c'est le châle Bernadette donc cal mystère l'idée c'est voilà que vous le tricotiez que vous le tricotiez vraiment à plusieurs je vais peut-être créer un petit hashtag aussi sur les réseaux et tout ça si jamais vous voulez partager vos avancées je pense qu'on va se faire un hashtag cal Bernadette si c'est pas déjà pris je vous mettrai ça je pense sur l'écran quand j'aurai vérifié et puis voilà donc n'hésitez pas à me contacter par mail lademoiselle d'octobre at gmail.com si vous avez des questions ou si vous voulez d'ores et déjà vous inscrire de toute façon l'inscription tant que vous n'avez pas acheté le patron ça ne vous engage à rien du tout vous pouvez vous inscrire et puis après si finalement pour vous ça colle pas voilà vous le ferez pas mais n'hésitez pas à me contacter donc on se dit un début de cal le 25 donc c'est à dire que le 25 le patron est dispo sur ma boutique il n'y a qu'à aller l'acheter là directement pour recevoir le premier indice tout de suite et les autres donc un indice par semaine au fur et à mesure du cal je vous mettrai également je vous remets les fournitures de laine nécessaires en barre en barre d'infos comme ça vous avez tout à portée de main n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un mail si vous avez des réflexions ou des questions au sujet de ce cal je vous dis à très bientôt pour le nouveau tricot j'espère que cette idée de cal mystère vous plaît en tout cas moi ça m'amuse beaucoup de vous proposer ça je trouve ça super j'avais déjà fait un cal mystère il y a quelques années et je crois qu'on a été une quinzaine de participantes à peu près enfin ça avait beaucoup plu et du coup de l'engouement que ça avait déclenché je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un autre et donc voilà l'opportunité se présente de vous proposer à nouveau de vous amuser avec de la laine et de faire un châle sympa pour le printemps donc c'est un grand châle il est vraiment bien enveloppant comme il faut pour les soirées de printemps un peu fraîches c'est parfait donc ça me paraît un super timing pour vous proposer ça j'espère que l'idée vous plaît n'hésitez pas à en parler autour de vous à vos amis tricoteuses à partager le lien je ne l'ai pas dit mais évidemment le patron du châle est rédigé en français voilà et je crois que là je vous ai pas mal tout dit sur ce châle donc je vous dis à bientôt pour le nouveau tricot je vous remercie toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne on a plein de nouveaux abonnés qui nous rejoignent c'est super merci à tous et bien sûr merci à tous ceux qui étaient déjà abonnés avant de me suivre dans ces aventures les noces je vous dis à bientôt pour de nouveaux tricots et à bientôt pour tricoter ensemble le châle Bernadette à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada